Ça s'appelle l'unité La Roque ici, donc c'est l'unité de soins palliatifs du CHU d'Angers. C'est une unité de DILI qui accueille exclusivement des patients en situation palliative. On a besoin non seulement bien sûr d'une prise en charge médicale, mais également d'approches alternatives, d'une prise en compte un peu différente et d'apaiser le patient un peu dans sa globalité. On avait envie en fait d'un endroit qui serait un peu différent, hors de la prise en charge médicale, quelque chose qui pourrait ressembler à leur domicile ou un lieu plus apaisant, plus cocooning, mais vraiment à l'extérieur de la chambre et à l'extérieur du lieu de soins. Ces soins nous permettent de proposer des moments de bien-être aux patients, bien-être physique et bien-être psychique. C'est vraiment un accompagnement complémentaire qui aide vraiment le patient à se sentir, à renouer, je dirais, avec lui-même. Ça aide la personne à garder quelque part un peu sa personnalité. Souvent, quand on est dans une institution, on est plus ou moins dépersonnalisé. Donc notre rôle en tant que socio-esthéticienne, c'est d'aider la personne à se retrouver soi-même, garder sa dignité aussi quelque part, surtout en service de soins palliatifs. C'est pas parce qu'on est dans une unité de soins palliatifs qu'on arrive au bout de sa vie. Il y a encore beaucoup de choses à faire, à vivre, il y a encore des projets de vie. Et là, on est complètement dans un projet de vie. J'avais peur de tomber dans une pièce assez austère, trop médicalisée. Puis en fin de compte, j'ai l'impression d'être en dehors. C'est une bulle un peu de l'extérieur qui vient directement à l'hôpital. C'est un moment de détente, mais incroyable où on relâche, où la douleur a moins de place. Je ressors toujours détendue. Je rentre dans cette pièce, j'arrive à m'endormir. C'est-à-dire que pendant un massage, je m'endors. Donc ça veut dire qu'il y a un relâchement total. Et oui, c'est hyper complémentaire. Les soins sont importants, mais ça, il est tout autant pour moi. C'est presque plus important. Au lieu de m'injecter un médicament qui va me détendre, un massage, je trouve, peut aussi donner ce temps pendant quelques heures de détente, de cérémonie. Des endroits comme ça, il devrait y en y avoir plus souvent, un peu partout. Le projet d'accompagnement au bien-être pour les patients hospitalisés en soins palliatifs au CHU d'Angers a pu voir le jour grâce au soutien de la Fondation de France, de l'Institut de France et de l'unité Guéra-Paul-Baudouin. Leur engagement a permis d'offrir aux patients hospitalisés des temps de détente hors du parcours médicalisé. Un merci particulier à la Fondation Marie-Josée Cheriou, qui a récompensé ce projet par un prix coup de cœur lors des lauriers de la Fondation de France en 2019.